bonjour monsieur le juge bonjour nous sommes dans vos murs aujourd'hui djinné matin tv djoma télé et baumab tv par rapport à vos difficultés rencontrées souvent pour le transport des détenus dans les différentes prisons à la gendarmerie à la police pour la maison d'arrêt de kankan parce que tout le monde connaît des akimangana depuis dans les années 80 n'a pas de maison d'arrêt on sait que vous avez des difficultés mais comment vous allez nous expliquer de façon un peu détaillée comment la scène se passe voilà merci merci de nous avoir donné la parole c'est vrai la justice de manana il ya beaucoup de difficultés nous le savons tous que manana est une zone criminogène ça veut dire quoi lorsqu'il y a commission des infractions et que les gens sont arrêtés des faits à la justice le juge peut pas les libérer ne peut pas les confier parce que c'est les criminels voilà et quand c'est comme ça lorsqu'une journée comme ça il n'y a pas de prison c'est extrêmement difficile de travailler donc ici les gens quand ils sont interpellés à la gendarmerie à la police on les auditionne on les envoie à la justice arrivé à la justice nous posons les premiers actes les actes nécessaires après nous les retournons encore à la gendarmerie et à la police c'est qui est anormal allez la gendarmerie et la police ne sont pas des lieux de détention nous les faisons ici c'est parce que à l'impossible nul n'est tenu maintenant à la gendarmerie aussi lorsque vous gardez les gens à mangana ici après deux semaines il n'y a plus de place la gendarmerie ne peut plus travailler la police ne peut plus travailler donc la justice est obligée d'aller à la gendarmerie chercher un minibus mettre les gens à chaque deux semaines au moins nous envoie au moins 15 personnes voilà on loue un minibus mais les frais va jusqu'à 2 millions de francs guiné et nos gens les accompagnent jusqu'à canca donc c'est c'est quelque chose qui n'est pas honorable pour la justice guiné qu'on nous dit que la justice va à la gendarmerie pour louer des minibus pour envoyer des détenus des condamnés en prison à canca ça c'est vraiment un regrettable mais c'est une situation qui a perduré à mangana et nous demandons la bonne volonté de nous appuyer auprès des décideurs pour qu'on puisse nous gérer à venir construire une maison d'arrêt à mangana à défaut de ne pas avoir une maison d'arrêt pour le moment ils n'ont qu'à nous gérer au moins d'avoir un moyen de transport pour nos détenus de mangana à canca sinon c'est extrêmement difficile et ça ne donne pas un nom vraiment honorable à la justice de mangana à chaque fois on nous voit à la grande voiture en train de négocier avec les minibus merci monsieur le juge merci